positiviste de loi ou de principe d'explication. Et voilà que, à travers Nietzsche, à travers la réapparition également de l'exégèse et de l'interprétation des textes religieux au XIXe siècle, à travers bien entendu la psychanalyse qui est découverte et interprétation du signe, voilà que sont réapparus dans la culture occidentale des techniques interprétatives, des techniques d'exégèse qui avaient été fondées à Alexandrie avant même le christianisme et qui n'ont pas cessé de surplomber le monde occidental jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la Renaissance, peut-être même jusqu'au cartésianisme. Et c'est la réapparition de ces techniques interprétatives que Diltay a appelé du mot peut-être pas très ajusté de comprendre. J'aimerais mieux que l'on dise expliquer et interpréter, ça me paraîtrait beaucoup mieux caractériser ce mouvement de bascule par lequel la vieille exégèse Alexandrine a réapparu chez nous, à travers Freud et jusqu'aux psychanalystes contemporains. Eh bien, je terminerai par une question pédagogique. Si vous aviez à enseigner dans une de nos classes terminales ce qu'on appelle la psychologie, comment vous y prendriez-vous ? Eh bien, je dois vous dire que je serai assez embarrassé parce que j'ai l'impression que j'aurai un rôle au moins double. Il faudrait d'une partie. Il me semble que la seule manière de résoudre ce problème, ce n'est pas de nier le partage mais au contraire de l'appuyer, de le marquer davantage encore. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire mon cours de psychologie masqué, masqué comme le philosophe de Descartes, mais c'est en tant que psychologue cette fois que je serai masqué, je tâcherai de changer mon visage autant que faire se peut, changer ma voix aussi, changer mes gestes, changer tout mon habitus. Et puis, pendant l'heure de psychologie, eh bien, j'enseignerai la psychologie laboratoire, j'enseignerai les tests, j'enseignerai le labyrinthe, j'enseignerai le rat. Je tâcherai, si vous voulez, la seconde variante de ce premier personnage. Je tâcherai de parler avec la plus grande prudence, mais la plus grande précision aussi de ce que c'est que la psychanalyse, qui est si proche de ce qu'il y a de fondamental dans les sciences humaines, et qui est pourtant aussi éloignée de la psychologie de laboratoire, probablement parce qu'elle n'est pas liée à la même structure de la praxis. Et puis alors, pendant l'heure suivante, je serai philosophe, c'est-à-dire que j'enlèverai mon masque, j'essaierai de reprendre ma voix, et c'est à ce moment-là, dans toute la mesure, au plus près de moi-même, que j'essaierai de parler de ce que c'est que la philosophie. Que nos íbamos a encontrar con un Michel Foucault joven, al comienzo de los años 60, que ya ha hecho un recorrido más que interesante para desentrañar el funcionamiento de la máquina médica y la máquina psiquiátrica. Primero escribiendo una obra como El nacimiento de la clínica y después una obra como La historia de la locura en la época clásica. Pero Michel Foucault, que nació en 1926 y fue hijo y nieto de médicos, rompió, de algún modo, con el mandato paterno. Y no solamente que rompió con el destino que estaba escrito en su biografía, ser un médico Foucault, de la familia Foucault, sino que se preocupó profundamente por desentrañar cómo funciona la disciplina. De la misma manera en la que también pudo desentrañar el funcionamiento de la trama psiquiátrica, de la construcción de la locura. Y también más adelante, en un libro de comienzo de los años 70, como es Vigilar y Castigar, pudo, les decía, indagar por el funcionamiento de la institución prisión y la construcción de la imagen del delincuente. Michel Foucault murió en 1984, murió de HIV, de SIDA, pero de algún modo su muerte tiene que ver con una época, tiene que ver también con un modo de discutir y disputar las certezas del poder. Hay un momento emblemático y entrañable de Michel Foucault encontrándose con Jean Paul Sartre en una misma manifestación y bajo una misma consigna, que es la lucha contra el sistema carcelario francés. Un Michel Foucault que recorrió los años 60 desde una perspectiva crítica y de compromiso político-intelectual. Un Michel Foucault que vivió en carne propia el prejuicio y la discriminación por su propia elección sexual. Un Michel Foucault que quiso indagar en la lejanía de la historia de Occidente, cómo se fue construyendo la cuestión de la trama del deseo, de los placeres, la construcción, podríamos decirlo de este modo, de la subjetividad. Un Michel Foucault que sospechó de toda máquina construida desde la lógica del poder. En esta entrevista Foucault muy didácticamente, pero con mucho énfasis, nos muestra la relación entre filosofía y psicología. Habla de la ruptura freudiana, de la cuestión del inconsciente. Se pregunta por la idea de cultura y visitar cosas muertas. Va al pasado para entender lo que hoy nos atraviesa, lo que hoy nos constituye, lo que hoy nos domina, lo que hoy nos sujeta. Fue nuevamente un placer haber compartido con ustedes, en este caso, la entrevista a Michel Foucault. Insisto, un pensador extremadamente actual, extremadamente provocativo, que lo que genera es no simplemente que lo leamos, que tratemos de recorrer su obra, sino que podamos pensarnos críticamente a nosotros mismos a través de la indagación de su pensamiento. Gracias por haber compartido este programa y esta entrevista. Nos vemos la próxima. Foucault.